Internet en soi n'est pas un ennemi de la culture. Ce qui est un ennemi de la culture, en revanche, c'est de vouloir absolument rester dans des modèles qui ne fonctionnent plus avec les nouveaux paradigmes induits par le réseau. Qu'est-ce que la menace fantôme ? C'est une manière de faire un petit clin d'œil à un film que tout le monde connaît, qui est un film de Hollywood, et qui aussi parle, sur un deuxième plan, de quelque chose qu'on redoute, qui doit arriver, dont on ne sait pas s'il va arriver, et qui nourrit du coup pas mal de fantasmes, pas mal de croyances. On l'a vu avant l'arrivée de Netflix, on l'a vu avec les prises d'opposition contre Amazon, etc. Donc c'était aussi une manière de clin d'œil par rapport à ça. Internet serait-il l'ennemi de la culture ? Une partie des acteurs des industries culturelles d'aujourd'hui évite de se poser trop de questions sur Internet en justement déclarant qu'Internet est un Far West, où il n'y a que des voyous. On voit par exemple pas mal d'articles parler de la manière dont Uber traite ses chauffeurs, ou Amazon traite ses employés, etc. Et c'est une manière de défausser ses responsabilités en disant « Regardez, on ne peut pas nécessairement aller là, c'est rempli de gens qui ne respectent pas les règles, donc nous on va rester dans notre monde, bien au chaud, et on ne va pas se faire du tout attaquer par ces gens-là. » Donc je ne pense pas qu'Internet soit un ennemi de la culture, pour répondre. Je pense qu'au contraire, Internet est un formidable vecteur de propagation de la culture. On l'a déjà vu. On a aujourd'hui accès à une somme de connaissances et d'offres culturelles sans commune mesure avec ce que nous avons connu les 20 dernières années. En quoi Google, Netflix, Amazon et bien d'autres sont-elles des disruptions finalement ? Ce qui caractérise une disruption, c'est le changement de système de valeur, c'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes items qui mesurent la performance d'une offre par rapport à une autre. Je vous donne un exemple, Netflix et la chronologie des médias. La chronologie des médias est construite sur le présupposé que plus un film est récent, plus il a de valeur. D'abord la salle, ensuite la vidéo, ensuite la télévision payante, puis la télévision gratuite et enfin, en tout dernier, la VOD par abonnement. Et Netflix arrive avec une proposition qui est disruptrice dans la mesure où elle dit, non, 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 on est dans une logique d'hyper-offre. C'est-à-dire qu'il y a trop de choix. Aujourd'hui, les gens ne savent plus quoi regarder et moi-même, qui travaille dans le secteur, j'ai raté des films importants qui sont sortis dans les derniers mois parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Et Netflix dit, moi, grâce à mon algorithme, je vais vous proposer des films que vous allez aimer et je vais vous faire gagner du temps grâce à ça. Et vous allez être sûr que quand vous allez commencer à regarder un film, nous, notre algorithme, il vous donnera beaucoup plus de chances de trouver un film qui vous convienne que quelque chose qui ne vous convient pas. Et donc la disruption, elle se situe dans la mesure où ils disent, mieux vaut voir un film qui vous plaît d'il y a trois ans qu'un film qui ne vous plaît pas de la semaine dernière. Ça, c'est une disruption. Parce que ça amoindrit la valeur d'un marché tel qu'il est proposé à un moment donné. Pourquoi les industries monolithes, dites monolithes du cinéma, sont-elles au bord de l'explosion, selon vous ? Parce que le système du financement du cinéma est un gigantesque Mikado dans lequel il y a beaucoup d'intervenants qui ont des objectifs pas forcément identiques et qui ont été nécessaires pour préserver, si on parle de la France, l'exception, la fameuse exception culturelle française qui a eu le mérite d'exister aujourd'hui. Il y a un cinéma français beaucoup plus actif et vivace que nos voisins européens, par exemple. Donc cette exception culturelle a fonctionné. Et elle est effectivement au bord de l'implosion dans la mesure où elle est basée sur la capacité à frustrer les gens, à les empêcher de voir un certain contenu en concédant des fenêtres d'exclusivité à certains acteurs. Et on sait bien qu'Invernet est l'ennemi de l'exclusivité puisque les gens, si on ne leur donne pas une alternative légale de voir les contenus, et bien ils se détournent en masse vers des solutions de téléchargement illégales. Parlez-nous de cette différence entre hybride et monolithe ? Les entreprises que j'ai appelées monolithiques, effectivement, sont des entreprises comme Blackberry, Kodak, qu'on cite souvent maintenant un exemple pour leur incapacité à se renouveler, Blockbuster, qui a fait faillite après l'arrivée de Netflix, parce que cette dimension monolithique ou hybride tient dans la manière dont on définit sa propre identité. Si on se définit comme Kodak, comme un chimiste, et bien on n'a effectivement rien à faire dans la photographie dès lors qu'elle passe dans le numérique. Si en revanche, on se définit comme étant une société qui est capable d'apporter des solutions pour pouvoir prendre des photos, etc., et bien là, on a des choses à dire dans un monde numérique. De la même manière, Blackberry, il y a une anecdote assez amusante, Blackberry avait attaqué une petite start-up qui avait développé un clavier pour l'iPhone qui ressemblait un peu trop, à leur goût, au clavier du Blackberry. Et tout le monde leur dit, mais enfin, vous êtes au point de faire faillite, vous ne croyez pas que vous avez des choses plus urgentes et importantes à faire qu'à essayer d'écrabouiller une petite start-up qui ne vous a pas fait de mal, tant que ça. Et le CEO de la société avait dit, mais vous ne comprenez pas, le clavier, c'est notre identité. Et moi, je trouve que dans cette annonce-là, il y a toute la faillite de Blackberry, dans l'incapacité à transcender ce qu'est réellement Blackberry, plutôt comme une solution de communication qui peut être pour les professionnels, par exemple, avec, etc. Donc, vous voyez, cette capacité de transcendance, c'est ce qui, pour moi, traduit une entreprise hybride. Et on le voit, les nouveaux players d'Internet, parfois, ou des États-Unis, ne sont pas exemples de ces ornières de la pensée, en fait. On a vu Apple rater un peu le virage au streaming musical, au point qu'ils ont dû racheter Beats à prix d'or, parce qu'avant, ils avaient mis des œillères pour ne pas voir, en fait, ce qu'ils considéraient comme quelque chose qui ne les concernait pas, puisque, eux, ils vendaient du téléchargement. Ils avaient besoin du téléchargement pour vendre leurs iPods. Parlez-nous de cette troisième révolution industrielle, qui est l'intelligence collective ? Oui. En fait, ça a été exprimé de manière magistrale dans un livre qui s'appelle « L'âge de la multitude » de Nicolas Collin et Henri Verdier, et qui montre à quel point il y a un transfert de compétences, de pouvoirs, de savoirs, qui passe de certains sachants et d'un certain entre-soi précédent à la multitude, c'est-à-dire l'immense masse des internautes qui sont capables aujourd'hui de donner une voie de retour, en fait, sur les réseaux, et qui ne sont plus, comme on avait peut-être tendance à les considérer auparavant, comme des réceptacles passifs d'un message de quelques élus. Et donc, Wikipédia, c'est un très bon exemple de ça, c'est tout à coup l'intelligence collective qui vient fournir un savoir mondial, gratuit, accessible immédiatement, etc., qui n'est pas exempte d'erreur, mais en même temps, il y a des études qui montrent que le taux d'erreur de Wikipédia est à peu près sensiblement le même que celui des grandes encyclopédies historiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada